. Piqué par des tiques et malade de lime . Une cinquantinoise malade témoigne, après d'autres prises de parole publiques, notamment celle de deux mères de famille du Noyonnais. . Après le cri d'alarme lancé par 100 médecins, le ministère de la Santé a lancé en juillet 2016 un plan d'action contre la maladie de lime. . Le 15 mai à Paris, l'IERA, Institut National de la Recherche Agronomique, fera un point sur la surveillance accrue des tiques, grâce à l'application de signalement lancée en juillet 2017. . Selon CITIC.fr, 53 des piqûres se sont produites dans des massifs forestiers, 27 dans des jardins privés, 10 dans des prairies, 7 dans des milieux autres et 3 dans des milieux agricoles. . Entre juillet et novembre 2017, entre 30 et 70 piqûres ont été dénombrées dans l'Oise, de 10 à 30 dans la Somme-Hélène. . Les départements à plus de 125 piqûres signalées sont surtout situés en Bretagne et dans l'Est de la France, en particulier en Alsace. . C'est une femme fatiguée, l'est très bien tirée, qui se présente. Parfois je me traîne toute la journée, incapable de faire quoi que ce soit glisse-t-elle. . Atteinte de la maladie de Lyme sous une forme chronique, Hélène témoigne sur son quotidien douloureux qui l'affaiblit et l'isole irrémédiablement. Cette cinquantinoise de 50 ans, mariée et mère d'un garçon, veut souligner toutes les difficultés autour de Lyme, trop souvent perçue comme une maladie fourre-tout. . Une maladie qui explose et un scandale sanitaire titrait même l'Aube en juillet 2016. Hélène subit cette affaire de santé publique depuis des années. . 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 J'ai fait un gros malaise, ça tourbillonnait et j'ai dû ramper. Ma santé s'est dégradée pendant des années témoigne la Saint-Cantinoise. Elle est alors prise régulièrement de fourmillements et de sévères fatigues. La Saint-Cantinoise consulte plusieurs médecins, localement mais aussi à Lille. Les troubles sont différents et multiples avec en permanence un syndrome grippal ou méningé. Un neurologue a pensé à une sclérose en plaques. Il y a aussi des similitudes avec la fibromyalgie explique-t-elle. Un matin d'avril 2016, Hélène se réveille avec une paralysie partielle du visage. Elle est balottée de généralistes en spécialistes qui ne lui posent pas le bon diagnostic. La longue errance médicale l'épuise et la plonge dans la détresse et l'isolement. Plus de vie sociale et dans l'incapacité de travailler. La plupart des médecins sont dans le déni et finissent par vous diriger vers un psychiatre. C'est une connaissance qui m'a mise par hasard sur la bonne voie en me parlant d'une fille de sa collègue confie encore Hélène. Elle est finalement diagnostiquée Lille en juillet 2016 mais sous une forme secondaire. Elle souffrirait d'une progression diffuse de cette infection à la bactérie Borrelli, d'une forme disséminée qui n'a pas de reconnaissance en aile d'affection longue durée, à l'inverse du stade primaire de la maladie. Quelques médecins libéraux sont sensibilisés à Lyme dont un docteur Damien qui a pris dernièrement sa retraite. Hélène est suivie par l'un de ses confrères à Drancy en région parisienne. Un médecin qui a des ennuis avec ses pairs. Je dénonce le harcèlement des rares mais de s'insensibilisés à Lyme, 6 au total dont le mien depuis janvier, qui sont en procédure avec leur ordre, parce qu'ils ne respecteraient pas le protocole de 2006 sur les 21 jours d'antibiotiques, renouvelables éventuellement une fois. Ce même protocole est remis en cause aux Etats-Unis expose Hélène qui a adhéré à Lyme sans frontières et se sent aussi proche de l'association Le Droit de Guérir. Hélène défend son médecin de Drancy et une pétition de soutien circule sur Change.org. Les limés comme ils s'appellent, ont aussi un symbole de ralliement, le ruban vert. La Saint-Cantinoise a un vœu ultime que cette pathologie soit enfin enseignée et reconnue dans toutes ses formes et qu'aucun malade ne soit plus en telle errance. Sous-titrage Société Radio-Canada